Nous sommes venus à Saint-Denis dans les locaux de l'association GetUp pour rencontrer des responsables associatifs qui agissent dans le champ de l'éducation, de la formation, de l'insertion, du vivre ensemble. Et nous étions là avec une délégation du CESE pour venir écouter des acteurs des quartiers parce qu'il y a plus d'un an maintenant, à la suite de la mort du jeune Naël, nos quartiers s'étaient enflammés, il y avait eu une éruption de violence importante et le CESE a voulu se saisir de ce sujet. Et pour ça, encore faut-il aller sur le terrain pour discuter avec les acteurs, identifier les initiatives qui fonctionnent. L'association des femmes de francs-moisins existe depuis bientôt 45 ans et l'objectif principal c'est de permettre à des femmes d'origine étrangère d'apprendre le français. Un exemple qui m'a marquée moi au sein de l'association, c'était le projet La Lune. On a réussi à travers un cours de français grâce à notre formatrice à permettre à des femmes d'accéder au théâtre puisque chaque cours de français est couplé à un projet culturel ou artistique. Il y a eu un spectacle, une représentation théâtrale au sein du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Il y a eu 20 femmes qui ont pu se représenter sur scène devant 200 personnes. Il y avait leurs enfants qui étaient dans le public et on a eu des femmes qui ne parlaient pas un mot français qui se sont tenues sur scène, pour certaines en français, pour certaines dans leur langue d'origine, qui ont parlé de la place des femmes sur la Lune. Depuis cette expérience, de nombreuses femmes nous ont demandé de refaire du théâtre et on a vu des femmes qui ont regagné confiance en elles. Pour vous donner un exemple, il y avait les services de l'ASE, la protection de l'enfance qui était dans le public, qui accompagnaient une femme. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu cette femme aussi épanouie depuis qu'ils l'avaient prise en charge. Gétop, nous, on est une association intermédiaire, donc on travaille avec des associations de grande proximité dans les quartiers populaires. On ne peut pas faire notre travail de création de pouvoir d'agir auprès des jeunes si on n'a pas d'association ultra-locale qui sont là pour soutenir les habitants dans les urgences, que ce soit de logement, de santé, de précarité. Donc notre travail consiste à créer du pouvoir d'agir auprès des jeunes, les accompagner dans les compétences dont ils ont besoin pour réussir leur vie, pour naviguer, donc des compétences qui sont lors du capital social. Permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société, donc sur un axe beaucoup plus engagement. Ça peut être l'éveil politique, ça peut être aussi le développement de l'esprit critique. On a une grosse demande qui est celle aussi de permettre à ces jeunes de se réunir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où nos jeunes peuvent se rencontrer, débattre, échanger. Je suis directrice de l'association Canal, qui porte le service de prévention spécialisée à Saint-Denis et Pierre-Fitte-sur-Seine. Donc les éducateurs de rue qui interviennent dans six quartiers de Saint-Denis et trois quartiers de Pierre-Fitte-sur-Seine. Et donc notre métier, c'est l'accompagnement des jeunes les plus vulnérables, les plus fragiles et des familles de ces neuf quartiers du territoire. Une des actions qui permet à la fois de prévenir le décrochage scolaire, qui permet de promouvoir l'inclusion sociale des jeunes, c'est les chantiers éducatifs. Ce sont des actions citoyennes, mais qui visent aussi à l'insertion des jeunes, qui consistent à mener une action citoyenne pour son quartier ou pour un équipement public. Par exemple, repeindre la cage d'escalier, planter des arbres de proximité au cœur du quartier, etc. C'est à la fois une manière de mettre en activité au travail des jeunes qui parfois ne sont plus en activité depuis longtemps, et c'est aussi rendre service à la communauté. Et donc ça suscite à la fois la fierté des jeunes qui y participent, la fierté des parents, des familles, du quartier. Et c'est aussi un exemple de partenariat, puisque ces actions-là, on les mène en partenariat avec les bailleurs sociaux. Alors mon association, elle est basée à Saint-Denis, spécialement au quartier franc-moisin. Et nous faisons de l'éducation populaire, culturelle, sportive, voyage, solidaire, tout ce qui amène à engendrer de l'émancipation pour les habitants du quartier. L'initiative des diplômés, ça s'appelle le FMC Award, c'est valoriser tous les élèves de CM2 du quartier franc-moisin et du Stade de France. C'est les récompenser et leur dire qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent rêver, rêver grand, et surtout qu'ils doivent continuer leurs études. Je pense qu'il est important de valoriser tous les élèves déjà, d'une, mais surtout ceux qui passent du CM2 en sixième. Moi, je travaille à la coopérative communautaire santé-bien-être. Donc en fait, la coopérative, elle supporte le centre de santé notamment et toutes nos activités collectives qu'on propose avec. La particularité de notre structure, c'est qu'on travaille vraiment sur la santé globale des habitants, qu'on essaye de rendre les habitants acteurs et actrices de leur santé. Une des pistes de solution, c'est l'expérimentation dont nous, on fait partie depuis 2021. C'est une expérimentation qui s'appelle structure d'exercice coordonnée participative et qui nous permet d'être financée par l'État directement pour tout ce qui va relever des démarches participatives en santé. Donc dedans, on va pouvoir mettre tous nos ateliers de prévention et de promotion de la santé, des ateliers sur le sommeil, le diabète, les douleurs chroniques, tout ce genre de choses. Des ateliers aussi où on va juste essayer de rompre l'isolement des habitants parce que pour nous, c'est aussi ça la santé, c'est ne pas se sentir seul, ne pas se sentir exclu du reste de la vie, de tout ce qui se passe autour, même en dehors du quartier de la ville. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une forme d'épuisement qui existe, qui est très très forte, une charge mentale qui est très très importante. Quelquefois, une forme de découragement aussi parce que les financements ne sont pas là, les moyens ne sont pas là. Pourtant, des moyens existent, des solutions existent. Alors, comment les faire émerger, comment aider tous ces acteurs à travailler en réseau ? C'est la mission que nous, on se fixe au sein du CESE, de faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler, se rencontrer. C'est ce qu'on veut faire avec le CESE, c'est aller vers les populations et puis donner la parole aux habitants des quartiers populaires. Est-ce que la question des quartiers populaires fait partie d'une question nationale ? Clairement, pour le CESE, la réponse est oui. Il n'y a pas eux et nous. Il y a une nation, un territoire commun avec des spécificités et c'est vraiment ça qui nous intéresse dans ce groupe de travail. La principale difficulté qui est ressortie aujourd'hui dans le travail des associations, c'est que l'engagement des bénévoles, des salariés, des associations de manière générale est encore beaucoup sous-estimé et pas assez reconnu à sa juste valeur. Et en découle des problématiques de financement, des problématiques de pérennité des actions. Ce que je retiens aujourd'hui de cet après-midi riche, vraiment, il faut accompagner le plus longtemps possible les associations qui sont sur le terrain. Une des choses qui m'a profondément frappée au cours de cet après-midi, c'est comment ces associations qui ont des angles différents, à l'unanimité, expliquent tous que c'est de l'ordre d'une système. Personne ne peut faire sans l'autre. Je pense que c'est vraiment parce qu'on travaille tous ensemble qu'on arrive à produire des solutions innovantes et surtout, je crois que c'est très important que les institutions et qu'en l'occurrence le CESE viennent à Saint-Denis écouter les acteurs de proximité parce que je crois que leur avis doit être nourri de la réalité du terrain. Ce déplacement est très utile et ça va nous permettre, avant fin décembre, d'organiser une première rencontre autour du développement économique dans les quartiers et autour des relations des habitants des quartiers avec les institutions, notamment avec la police. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501